Mon métier c'est rémouleur, rémouleur affûteur. C'est un vieux métier que l'on remet au goût du jour. En fait ça consiste à refaire les angles des outils tranchants. Au fur et à mesure qu'un outil travaille, son tranchant remonte et on augmente l'angle. A un moment donné, pour que notre couteau, notre outil tranchant puisse bien faire son office, il faut refaire les angles. Donc on travaille sur une moelle à eau qui nous permet de ne pas faire chauffer la matière et donc de garder ses caractéristiques. Aujourd'hui je fais ce métier-là vraiment avec passion parce que j'adore les outils qui coupent. Et en même temps ça me permet de redonner vie à de vieux outils. Pour prendre un simple exemple que tout le monde connaît, c'est le sécateur pour couper les rosiers. On trouve des sécateurs à 10-15 euros aujourd'hui. Les gens, une fois que ça ne coûte plus, le balancent alors que pour 5-6 euros, on va lui redonner un tranchant qui va lui permettre de tenir encore un an, deux ans, trois ans, voire plus. J'ai fait une première formation dans la coutellerie, donc chez un maître artisan à Thiers, où j'ai appris à fabriquer un couteau, l'assembler. Et ensuite je suis parti dans le Gers suivre une formation d'affûtage. Où là j'ai appris toutes les techniques d'affûtage pour les couteaux, les ciseaux et tous les tranchants en fait, que ce soit pour le jardinage, pour les menuiseries, pour les tailleurs de pierre, tailleurs sur bois, sculpteurs et autres. Donc je suis parti plusieurs semaines et à la suite de cela je me suis lancé. Alors j'ai plusieurs machines pour faire l'affûtage ou le remoulage. Tout dépend de l'outil que j'ai à faire. Donc effectivement on a cette machine là qui va nous permettre de faire tout ce qui est couteau, ciseaux à bois, les sécateurs, tout un tas de choses. Donc on travaille aussi bien en remoulage dans ce sens là qu'en affûtage en retournant la machine tout simplement. Ensuite on a celle-ci qui nous permet elle de faire en affûtage cette fois-ci tout ce qui est ciseaux. Donc les ciseaux de coiffeur, les ciseaux de toiletteur, que ce soit des ciseaux droits ou des ciseaux courbes ou des ciseaux sculpteurs. Et ensuite on a le backstand que beaucoup de personnes connaissent qui nous permet de faire du travail un peu plus grossier, style les haches, les gros tailleux manuels, etc. Et là on a un petit disque d'émorphilage qui nous permet de faire notre finition au niveau de pratiquement tous les taillants. Il existe plein d'autres machines parce qu'effectivement on a les, suivant l'outillage que l'on a affûté, du style les lames de scie circulaire, les chaînes tronçonneuses, les peignes de tondeuse. Tout cela effectivement il faut des machines bien appropriées. Comme ça demande de la précision, je ne les emmène pas sur les marchés, ils sont plutôt à l'atelier. J'ai également dans mon camion en fixe une autre meule comme celle-ci qui me permet de faire de l'itinérant. Donc de vraiment affûter sur place lorsque je vais voir mes clients de métiers de bouche comme les bouchers, les charcutiers, les cuisiniers. Donc là effectivement j'ai cette machine-là en permanence dans le camion qui me permet de travailler de suite. Alors c'est une question qu'on pose souvent la différence entre le remoulage et l'affûtage. Le remoulage en fait c'est une question de rotation de meule. Dans le remoulage on va travailler donc du tranchant vers le dos de la lame. Alors qu'en affûtage on va travailler du dos de la lame vers le tranchant. En termes de rendu de tranchant, on a quasiment la même chose. La seule différence effectivement c'est en remoulage on va avoir une longévité de coupe plus longue. Donc voilà c'est la seule différence. Après, il y a une autre différence, c'est personnel. C'est que je préfère travailler en remoulage dans la mesure où effectivement ma lame est mieux guidée. Ça c'est mon ressenti à moi. Et mieux guidée qu'en affûtage. En affûtage on aura toujours tendance à soulever la lame. Donc à devoir nous appuyer plus intensément sur la lame et à terme enlever plus de matière.